deux enfants à cette époque là et son beau-père a entendu ce que Moïse, comment Dieu l'avait utilisé en Égypte et qu'ils étaient déjà sortis de l'Égypte pour aller où ? A la terre promise et je suis le roi que plutôt son beau-père qui s'appelait Gétron va prendre la forme de Moïse, c'est Sephora et aussi c'est l'air de des fils pour aller à la rentrée de mort Moïse et c'est ce qui s'était fait. Mais maintenant au chapitre là où nous sommes Moïse s'est déjà rencontré si vous voyez au verset en premier verset, c'est là qu'on nous dit ceci Gétron sacrificataire des mondiaux beau-père de Moïse a pris tout ce que que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple il a appris que il a appris que le Ternel avait fait sortir Israël d'Égypte Gétron, beau-père de Moïse pris Sephora, femme de Moïse qui avait été renvoyé et la suite on va voir qu'ils étaient là la rencontrer ils se sont rencontrés ils se sont réjouis tout ça mais le lendemain le beau-père était là d'abord le beau-père la Bible dit il était qui ? un sacrificateur il était sacrificateur de l'Éternel s'il faut comprendre il fut un descendant de Moïse et plutôt d'Abraham je ne suis pas un descendant d'Abraham mais du côté de qui ? d'Ismaïen donc il servait aussi le véritable à cette époque-là parce qu'à cette époque-là en tout cas je ne sais pas si les Arabes étaient déjà nés comme les Arabes viennent de qui ? de Ismaïen mais il servait Dieu selon l'entendement qu'ils avaient des dieux il était sacrificateur avec toutes les expériences qu'il avait un jour le nom de Mélabine nous dit il s'assoit pour voir comment Moïse servait aussi Dieu il observe Moïse du matin jusqu'au soir en train de servir Dieu ça s'est reposé le Jean venait avec leurs problèmes donc il venait pour consulter l'éternel les gens venaient pour écouter des conseils tout ça tout ça donc le Jean venait du matin jusqu'au soir vu l'expérience qu'il avait de servir Dieu il va s'approcher de son gendre qui est Moïse pour lui dire que Moïse qu'est-ce que tu es en train de faire mais vous savez déjà Moïse est en train de servir Dieu mais il voulait attendre lui-même Moïse plus le parler Moïse va lui dire non je suis en train de servir Dieu consulter Dieu pour ce peuple qui a besoin d'écouter Dieu et tout ça pour leurs problèmes de jugement et tout ça tout ça rétrancher tout ça mais il lui dit mais Moïse ce que tu fais là n'est pas bon tu le fais oui tu sers Dieu est-ce que quelqu'un qui sers Dieu peut dire qu'il ne fait pas de bon bien non il fait l'œuvre de Dieu mais la manière dont Moïse faisait l'œuvre du Seigneur il ne le faisait pas bien il ne faisait pas que l'œuvre du Seigneur l'expérience de Gétro va pousser Gétro de procurer un bon conseil à Moïse il va dire à Moïse Moïse tu vois ce que tu es en train de faire là un jour tu vas toi-même dépriser et la suite ce sera aussi quoi ton peuple le peuple que tu vois là aussi il va s'épuiser mais voilà ce que tu dois faire choisis-toi des gens capables vous savez la manière dont je vous donne conseil à Moïse au verset 18 j'aime ça mais aujourd'hui je ne vais pas beaucoup entrer dans cela je vais le parler peut-être prochainement il dit tu t'épouseras toi-même et tu épouseras ce peuple qui est avec toi car la chose est au-dessus de ta force tu ne pourras pas y suffire seul maintenant écoute ma voix je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi mais je t'ai déjà avec lui sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu assez de l'air les ordonnances c'est tout et tout verset 21 maintenant il va nous dire choisir parmi tous les peuples des hommes capables craignants Dieu des hommes intègres ennemis de la stupidité établis-les sur établis-les sur un comme chef maintenant il va donner des répartitions il fait un dispatching comment ils vont travailler mais il donne d'abord des qualités la qualification de ces dieux de ces gens-là là je ne suis pas là mais lorsque nous allons ouvrir la deuxième lecture la deuxième lecture de la première épître de Pierre là-bas Pierre dit c'est c'est Pierre dit ceci comme des bons dispensateurs ici Pierre est en train de s'adresser à qui au ministre de Dieu ceux qui ont les cinq ministères Dieu ne pense pas il s'adresser au peuple de Dieu donc à toute l'église il les appelle de bons dispensateurs ils ne parlent pas seulement au pasteur ils ne parlent pas seulement à l'apôtre au prophète non à toute l'assemblée c'est comme aujourd'hui cette parole nous concerne le conseil de Géthro est valable jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ça garde toujours sa valeur Dieu a appelé le pasteur Jean fidèle moi moi je pense qu'au commencement de cette église lui-même était au four et au moulin n'est-ce pas pasteur moi je ne savais pas jouer le temps mais quand Dieu m'a donné la vision de planter l'église quand j'ai commencé là je commençais à faire un effort même de jouer au temps au temps au moment comme souvent dans ma vie toi m'a donné un pasteur et il s'en a mais on a besoin de ça et je le fais aussi sciemment pour que le membre de l'église voit qu'il y a un besoin qui se voit dans l'air mais il ne veut pas se manifester moi-même j'étais modérateur moi-même j'étais prédicaté moi-même j'étais ingrédient moi-même j'étais intercessaire moi-même j'étais le groupe d'adoration je faisais presque tout seul mais je vous dis c'était pas facile ça je vous dis moi-même je faisais des suivis c'était pas facile et c'est ce que Moïse faisait mais l'apôtre Pierre maintenant révéla à l'église que vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ sachons-le bien sachez-le bien vous là que nous sommes tous les bons dispensateurs de quoi des grâces des diverses grâces de Dieu on n'a pas dit la grâce mais des grâces ici des grâces là c'est un langage mais il voulait seulement dire que des dons des grâces là est remplacée par des dons nous avons des diversités des dons amen il y a divers dons que Dieu nous a donné a donné à chacun de nous voilà comment les apôtres c'est complet ici l'apôtre Pierre les appelle des grâces amen des grâces que Dieu nous a donné maintenant il ajoute il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu il dit complètement maintenant d'accord cela par le don que chacun de nous chacun est chacune de nous peut-ce mettre au service des autres donc je comprends qu'à l'église il n'y a aucun membre de l'église qui manque des dons il n'y a aucun parce que tout le monde a un don même au qui même les français quand on dit déjà aucun c'est là on mène ensemble le manque au moins un don on a au moins un don de la part du seigneur on a au moins une grâce de la part du seigneur pourquoi cela c'est parce qu'il y a Dieu nous considère selon la pensée de 1 Corinthiens chapitre 12 1 Corinthiens chapitre 12 la parole de Dieu la porte-paule avait déjà parlé cela pour ne pas qu'il fasse si vous pouvez nous aider je ne donne pas de versets comme ça nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset premier mais moi je veux plus parler sur à partir du verset 12 nous sommes dans le chapitre 12 à partir du verset 1 même jusqu'au 9ème ça peut nous suffire même 10 moi je veux compléter 1 Corinthiens chapitre 12 pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas faire que je soigne pas de violence vous savez que lorsque vous étiez païens vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle de l'esprit de Dieu mais dit Jésus n'est à la terre et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si c'est né par le Saint Jésus il y a une diversité des dons c'est ça que l'apôtre Pierre avait dit non ? diversité des grâces il y a diversité des dons mais le même esprit diversité des ministères mais le même Seigneur ici la nuance qu'il est en train de faire ou bien cette différence là la diversité des dons mais le même esprit et la diversité des ministères mais même Seigneur ici on parle des Saintes ministères le Saintes ministères est considéré comme les dons des Christ les dons des Christ mais tandis que d'autres dons là que nous appelons le don spirituel vient du Saint du Saint-Esprit vient du Saint-Esprit merci donc ça c'est pour éclairer un peu l'Église diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous ici on va nous faire voir que c'est Dieu qui est maintenant au contrôle de tout donc le Saint-Esprit a donné aux membres de l'Église les dons spirituels je suis adonné aux membres de l'Église le Saint-Esprit parce que les Saint-Esprit sont considérés comme des hommes dons donc c'est l'homme qui est dans dans cette Église notre pasteur est un don pour cette Église et non seulement pour cette Église mais pour le corps du Christ c'est ça la différence Amen Amen Ok mais celui qui contrôle tout c'est Dieu donc quand on dit celui qui opère tout c'est Dieu qui est au contrôle de tous ces dons là merci papa Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune vous voyez on dit toujours à chacun pour dire que chaque membre de l'Église celui qui fait partie du corps de Christ c'est à au moins un don et ces dons là c'est pour quoi c'est pour l'utilité commune c'est là où le pote Pierre dit que chacun est comme dispensateur est comme un bon dispensateur de quoi des grâces qu'il puisse mettre au service des autres il exerce ça au service des autres gloire à Dieu Amen En effet à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit à un autre la foi par le même Esprit cette fois ici bon les autres là j'ai pas j'ai pas voulu commenter mais ici lorsqu'on parle de la foi ce n'est pas la foi de quelqu'un qui croit en Christ là c'est autre chose ce n'est pas aussi non plus parce que nous avons trois sortes de foi nous avons trois sortes de foi mais peut-être à la longue de au fur et à mesure nous allons développer ce message nous allons éclaircir le peuple de Dieu sur cette différence là de ces trois sortes de foi à un autre le temps de guérison par le même Esprit à un autre le temps de prier du miracle à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues vous savez quoi dans nos églises nous aimons plus les parler à l'âge nous aimons plus le temps de prophétie des miracles mais il y a un autre que nous n'étudions papa c'est l'interprétation l'interprétation est très très importante aussi dans l'église ces dons là peut-être que parmi nous il y a quelqu'un qui a ces dons là mais il n'a pas encore découvert il n'a pas encore découvert oui papa un seul et même esprit pour faire toutes ces choses là c'est par rapport au don spirituel c'est sous le contrôle de qui ? du Saint-Esprit je n'ai pas de quoi cet esprit est une personne sous le contrôle du Saint-Esprit c'est lui qui contrôle maintenant ses dons spirituels les distribuant à chacun en particulier comme il veut il est distribuant à chacun comme il veut mais vous savez il y a une sorte un peu de contradiction à la fois parfois pour les dons il dit aspirer là c'est maintenant qu'on manque on peut demander c'est aspirer tu peux demander un don tu désires un don tu emmènes un don tu envies un don tu peux aussi le demander mais tout en sorte à chacun c'est lui qui contrôle tout c'est le Saint-Esprit comme il peut te le donner ou il ne le fait pas mais il te donne le noter parce que c'est lui qui est le distributeur par excellence des dons Amen au dernier dans la cataculture il a pour y pour y au premier dans la cataculture non le problème c'est quoi c'est le Saint-Esprit il sait pourquoi il t'a donné c'est le Saint-Esprit il t'a donné c'est le Saint-Esprit il t'a donné c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit allez bien j'aime ce message oui papa on le fait pour te continuer comme le corps de un a plusieurs membres c'est là où je préférais et comme tous les membres du corps malgré leur nom ne font qu'un seul corps ainsi par les qui eux de Christ vous pouvez continuer nous avons tous c'est une étude c'est comme ça qu'on fait beaucoup de lectures quand c'est une étude nous avons tous à effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juge soit bête soit esclave soit libre et nous avons tous été appreuvés d'un seul esprit ainsi le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps s'il vous plaît continuez par le chien j'ai un exemple de dormir et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil je ne suis pas du corps ne serait-elle pas du corps pour cela si tout le corps était œil où serait lui s'il était tout coulis où serait l'odorat maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu si tous étaient un seul membre où serait le corps maintenant donc il y a plusieurs membres d'un seul corps l'un ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête ni au pied je n'ai pas besoin de vous mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps nous les entourons d'un plus grand honneur ainsi nos membres les moins honnêtes les membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin papa le père vous savez que la lecture est l'homme vous pouvez même vous arrêter là amen aidez-moi allez lire c'est là la maison aidez-moi la porte-pôles voulait vous faire voir ces mains à l'église personne n'est inutile personne n'est inutile à l'église tout le monde voilà pourquoi il compare l'église à un corps humain même les nzaka l'homme l'homme ici a une importance capital dans le corps qui l'église l'homme l'homme n'est pas l'homme 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 Il y a des oranges, il y a des arènes, des arènes, des arènes, des arènes. Mais il y a des arènes qui sont des arènes qui sont des arènes. C'est tous les corps qui sont prêts. Mais non, il dit, l'oreille ne peut pas dire au corps, je n'ai pas besoin de toi. Or, aujourd'hui, à l'église, c'est ce qui s'est fait. Comment? Nada n'a simplement dit. Il y a eu mon corps. Nada n'a simplement dit, inactif, improductif à l'église. Tu deviens inutile. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu deviens inutile. C'est comme si Dieu dans sa pensée, il veut que tout le membre du corps contre lui. D'une manière ou d'une autre, à l'œuvre du Seigneur. Parce que chacun de nous a au moins quelque chose que Dieu a mis en lui. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui? Nous, nous ne faisons pas l'église. La majorité de membres de l'église ne font pas l'effort de se découvrir. Et de découvrir ce qui est en même. C'est comme ça. C'est la même chose avec Moïse au chapitre 3 d'Exode. Chapitre 3. Moïse en soit déjà des potentiels, des libérateurs, des serviteurs de Dieu, était en lui. Mais lui-même ne le savait pas. Il faisait autre chose et pensait qu'il le fait seulement dans sa manière, mais ce n'est pas Dieu. Ah tu vois l'Egyptien pour défendre qui? Son frère. L'Israélite. Lui ne le savait pas. Quand il a fait sa passion. Est-ce que ça veut dire que ce sont des signes qui prouvent qu'il est serviteur de Dieu? Il est appelé à libérer Dieu? Non? Il a fait ça peut-être par compassion. Par l'amour. Il était attentif. Il pouvait déjà commencer à comprendre que non, ce sont des signes qui prouvent que ce peuple a besoin d'un libérateur. Et ce libérateur là, c'est moi. Je suis déjà quelqu'un qui a choisi. Il était ignorant. Lorsqu'il part pour nous séparer, dès qu'on aille, on va se soigner. Il le fait seul parce qu'il a l'amour. Mais lui-même en soi, il ne sait pas qu'il est en train de faire quelque chose qui sont des prémices, qui sont des providentiels de Dieu en lui qui prouvent que toi tu es déjà appelé à me suivre. Mais quand est-ce qu'il va se découvrir? Il est dans le chapitre 3. Moïse a présenté le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Nandia. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de fées. Donc, le poussou par dedans là, c'était tout un ange. Mais pas n'importe quel ange. L'ange de l'éternel. Vous savez la différence entre les anges de Dieu et l'ange de l'éternel? L'ange de l'éternel, c'est le même Dieu. Amen. Jésus existait déjà depuis toujours, depuis l'éternité. Mais dans l'Ancien Testament, il se présentait comme l'ange de l'éternel. En théologie, on dit, c'est la théophanie. Qu'est-ce que ça signifie? L'apparition du fils de l'homme avant son incarnation. Si quelqu'un a compris ça, s'il faut expliquer ça. C'est l'apparition du fils de l'homme avant son incarnation. Cela veut dire quoi? D'ailleurs, j'ai dit qu'il y a un bon monde. Le monde n'est pas un abyssou. Dans l'Ancien Testament, il y a un bon monde. Il y a un bon monde avec l'ange de l'éternel. Dans ce jour-là, Moïse s'est rencontré avec Jésus. Il s'est rencontré avec Jésus comme ça, mais sous forme de l'arbre, au feu. Il y a un bousson ardent. Jésus a un abyssou. Je lui ai dit que ça va laisser vite. Je pense que c'est un examen. Moïse regarda, et voici, les boussons étaient tout en fait, et les boussons ne se consumaient, point. Moïse a dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les bouchons ne se consument un point il y a des catégories des hommes des dieux ou des serviteurs en général il y a ceux à laquelle Dieu va leur donner la vision comme Moïse voulait voir la vie mais ils ont commencé à l'ensemble et à la pétention même si nous nous avons visionné tout le monde ici est serviteur de Dieu mais tout le monde ici est serviteur de Dieu c'est quelqu'un qui a compris ça comme le pasteur est là Dieu lui a donné la vision il a nous parlé ça c'est là où il a été à parler beaucoup de choses mais peut-être la vie s'est trop sale il a été à toi tu sais que la pétention vous a visionné mais le problème c'est que cela ne vous décourage pas de dire que nous avons ce qui nous avons servite parce qu'à chacun de nous un homme il est donné un homme il est donné je vais finir ici parce que je vois déjà parce que je vois déjà la montre l'âge nous pousse déjà on était au verset 4 verset 3 maintenant le verset 4 l'éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du bilier du pousson et dit Moïse Moïse et il répondit mais voici Dieu dit n'approchez pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est-il et terre sainte je voulais lui dire que celui qui me servit doit d'abord être sain oh la sécurité c'est quoi lorsqu'on prend le dessin la sécurité veut dire plus à part pour Dieu donc il voulait lui dire c'est moi que toi aussi tu as une guerre que moi j'avais formée alors je te dis que tu sois appris à part c'est ça la sainteté c'est comme ça que ceux qui me servent à Dieu en réalité sont ceux-là que Dieu nous-mêmes les a justifiés Jésus les a sanctifiés mais Jésus donc il y a aussi cette chose comme ça le nom de Paul nous parle dans le chapitre 8 il le déclare les saints juste mais aujourd'hui le pote qui veut servir Dieu il faut nous poser la question est-ce que tu es sain tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sain Alléluia Amen tu n'es pas sain comment tu sains Dieu c'est là où tu vois il y a beaucoup de gens dans les derniers jours où ils vont leur dire ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux mais ce sont ceux-là qui font la volonté on a volonté de Dieu c'est quoi c'est sanctifié devant le peuple nous-mêmes nous a sanctifié celui qui est sanctifié il a déjà la conscience que Jésus a mis en part il y a quelque chose que je ne peux plus faire parce qu'un à mis en part c'est celui qui est sacré qui est consacré aussi c'est ça la sainteté mais Dieu dans un langage est caché pour Moïse il a caché un langage c'est comme ça c'est Dieu d'ailleurs la Bible nous dit la gloire de Dieu c'est nous cacher des choses pour que nous possions avoir besoin de mieux comprendre les écritures paroles de Dieu Dieu dit n'approchez pas tout ça et maintenant à l'éveu tout ça sourire c'est pour la forme de sourire c'est l'immunité vous voyez même la porte Jean pas Jean la porte le prophète Jean Baptiste il dit je n'ai même pas hein digne de pouvoir hein à l'éveu ouvrir la ceinture la couronne de son de ses sandales c'est pour du cœur il faut similier pour faire ça il faut similier donc Moïse à l'éveu pendant où l'on voulait il faut s'allumer au gouton c'est lui qui veut servir Dieu doit être elle dans la vie aujourd'hui nous pouvons nous s'inviter de Dieu orgueillé arrogant t'es un homme peut-être mouli aux avant qu'à comme qui il faut nous dire ça n'oubliez pas les faibles commencements c'est le faible il faut être humble c'est comme ça que Dieu a fait c'est un Mais là, voilà comment Moïse se voit discuter avec Dieu concernant ses faiblesses, verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha les visages, son au salier. C'est lourd, j'ai pas dit, celui qui veut servir, Dieu choisit déjà, tu craines, Dieu. Déjà, comment me faire, c'est ça, il a une paix. Père, moi, nous sommes transformés dans la crainte de Dieu. Car ils craignaient de regarder Dieu. L'éternel dit, je vis la souffrance pour ça, tout ça, verset 6. Je suis descendu pour, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire augmenter de ce pays, donc, dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait est le mien. Voici, verset 6. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis leur poisson qu'ils leur font souffrir des Égyptiens. Moïse dit, Non, vous souhaitez sauter, hein. Vous êtes encore dans ma idée. Moïse dit, Dites à Dieu, Qui suis-je ? A bien, on va l'accès, on va faire blesser. Verset 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? C'est comme ça que beaucoup de gens ont peur de servir Dieu. Lorsqu'ils voient d'autres choses, selon eux, hein, ils ont peur de servir Dieu. Mais quand Dieu a mis de dire quelque chose en toi, il ne faut pas avoir peur. Même aux âmes, moi, si t'aimais pas. Parce que quand la Bible dit, Dieu a donné des grâces, a distingué par l'auté, a levé à chacun. Dans chacun, là, nous avons aussi des femmes. Même des femmes ont des choses de Dieu. Le nom, ils ballent, pourquoi moi, tu ne fais pas, sinon moi, comment les âmes ? T'auras levé, là-dedans, je suis pas. T'auras levé, là-dedans, je suis pas. Quand il s'est choisi de moi pour me donner un don, c'est qu'il est avec moi. Dieu ne donne pas le don à n'importe qui. Il donne le don à celui qui est avec lui. Si quelqu'un n'est pas avec Dieu, et Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne va pas lui donner un don. Alléluia. Il va forcer le don. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Mais il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui forcent le don dans le corps du Christ aujourd'hui. Le dimanche prochain, on va essayer un peu de prier. Même cinq minutes ou dix minutes pour vous retirer. On va continuer le dimanche prochain, parce que nous pouvons nous lever un peu.